bonjour bonjour aujourd'hui on va lire un commentaire de l'ami burnex pour ceux qui connaissent pas c'est quelqu'un qui est très prolixe dans ses commentaires dans ses de ce qu'il écrit alors je sais pas si ça se dit pour les écrits mais mais voilà il nous a pondu un truc c'est un record du monde jamais vu un message de lui aussi long qu'on va lire tout de suite qu'il faudrait penser à certains que je ne le dirai pas mais si si c'est très pertinent maintenant que je comprends après le délire burnex j'arrive à décoder le vrai du faux bon il ya plusieurs rumeurs qui sont dites autour de lui on reviendra en fin de vidéo si j'ai le temps mais là je dois être vraiment speed j'ai très très peu le temps donc j'espère pouvoir au moins lire tout son commentaire alors qu'il a mis son commentaire il l'a mis dans je sais plus je crois c'est sur la chaîne secondaire mais je n'ai pas retrouvé mais fort heureusement je l'ai sauvegardé j'ai pris des screens allez go go cafard connection paranormal virenex ce qui est certain c'est que ce n'est pas sur les vidéos youtube que vous allez vous instruire ça dépend ce que tu regardes je dirais que surtout dans cette sphère conspirationniste qui ne raconte que des bip des délires des trucs qui n'existent pas pour à la pop ou il est un conspire heureux de l'apprendre il est arrivé dans le zine parce qu'il n'écoute parce qu'il écoute les live de jim bon après je sais pas parce que j'écoute que j'adhère et avant jim était une personne respectable notamment lorsqu'il faisait ses live spiritualité après il a mal tourné c'est autre chose il écoute à il écoute tous les conspi qui vont de gym à sa berceau l'eau en passant par ali bon c'est vrai j'écoute ces trois individus mais françois radical non je sais même pas qui c'est elle fait conspi encore moins gg gg il fait des il fait des vidéos nature enfin il fait il fait plein de trucs je sais pas pourquoi tu dis que c'est un conspi saura du son etc on va apprendre que que j'écoute tout ça bon voilà encore des trucs assez faux mais bon maintenant qu'on a bien décoder le cafard le petit troll qui est derrière le cafard on on prend ça à la rigolade tous ces gens sont des anti européens ils seront ils ont raison d'être anti europe un bon point là pour là par contre ça va un bon point pour eux qui passent leur temps à attendre que l'europe s'effondre l'euro et la monnaie la plus forte au monde mais ça ne veulent pas l'entendre on va travailler à venir à matière à discuter mais bon on va essayer de pas faire de commentaires sinon la vidéo va durer trente mille ans la france est la 7e puissance mondiale ça ça vérifier ça m'étonne mais même si elle l'était elle était dans les n'étaient pas dans le top 3 ou même première dans son heure de gloire donc il ya une grosse dégringolade quand même c'est manifeste mais ils vont tous ont tous raconté que le maroc d'algérie sont la plus forte sont plus fortes que la france bon après c'est des faits indéniables il faut regarder le classement bas si ces pays là sont derrière ils sont derrière il ya parmi ses conspi une grande partie de personnes d'origine nord africaine dont le slogan et bip la france d'accord ok merci bien sûr que l'on peut vivre à bien sûr que l'on peut vivre assez relative au live qu'on a fait avec un smic moi moi je disais que bah déjà ça dépend ça dépend de tes frais de tes frais annexe mais en plus je disais pas ça je disais que tu vas avoir du mal à vivre avec un smic si en plus tu payes un crédit derrière de 500 balles après il y en a qui disent que si bon ok on va peut-être en reparler ce soir mais bon j'ai un petit je reste sur mes doutes après ça dépend ça dépend où c'est vrai que si tu payes un loyer à 50 balles je dis pas non mais qui où tu vas trouver ça ça c'est rare je pense mais mais à paris ça fait juste que poupon ne pense qu'avec le prix de paris comme j'ai dit si on est une majorité ici donc dont deux millions quand même deux millions c'est quand même déjà pas mal de français concernés parce que j et sans compter la région parisienne où les prix là aussi sont assez exorbitant anakin a raison dans ce qu'il dit le plus important c'est de travailler ils montrent pas trop l'exemple anakin ils montrent pas trop l'exemple il n'y a pas de travail il travaille pas des masses cet homme là tous tous ces gens ont des petits boulots ou qui ou vivent d'aide et regardent le monde qui le jalouse qui le jalouse en il n'aime pas le travail qu'ils font et ils seront toujours malheureux parce qu'il y a plus riches que alors ils passent leur temps à inventer des histoires qui n'existe pas comme les biberons qui seront fabriqués pour tuer la population ou bon là là je suis d'accord avec toi que ça c'était un grand délire pour la preuve en est brigitte macron serait un transsexuel bon ça on sait que c'est pour amuser le peuple j'adhère pas à cette théorie rassurez vous alors qu'elle a eu au moins trois enfants mais ils sont capables de passer deux semaines à monter des dossiers bidons en allant chercher des vieilles photos pour faire des montages avec le visage de brigitte macron pour leur faire passer pour un homme en termes de montage tu t'y connais bubure mon petit bubure ces personnes sont tout à moitié folles il n'y a qu'à écouter les délires de durant les gg ils s'imaginent qu'ils allaient arriver devant l'elysée que macron allait se sauver par peur qu'ils allaient gouverner la france alors qu'ils n'ont même pas fait d'études supérieures on peut réussir dans la vie même très bien sans avoir fait d'études supérieures mais il faut relever les manches et 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 suite son prochain numéro non c'est bon et bosser ce n'est pas en passant sa vie dans des lives conspi avec jim sa mère solo à l'hyperma france à la radicale et compagnie dans s'il ya une personne qui coche toutes ces cases courage à elle des ovnis des biberons que brigitte macron et propager la propagande du kremlin en racontant que les ukrainiens seraient nazis et que le monde est dirigé par des juifs que vous allez à que vous allez apprendre grand chose kaiser sausset dont vous parlez ne sait déjà pas écrire correctement le nom de ce personnage d'usual suspect après c'est peut-être un choix je pense il peut comme ça on est sûr de le différencier dans les recherches ce type te raconte que le maroc sera le pays qui détient le plus de lithium au monde alors qu'il n'est même pas dans les cinq premiers à du coup il est dans les dix premiers il serait pas si loin de la réalité idem pour son histoire de crise financière de 1939 qui n'existe pas ouais moi aussi j'ai tiqué quand il a dit ça assez anaquin puisque bon les les crises sont cycliques d'environ 7 ans donc 29 il y en avait une après c'est pas aberrant de dire qu'il y en avait une en 39 je vais regarder mon petit bouquin déco mais je pense que là je te rejoins là dessus j'ai déjà discuté ces gens qui font qu'ils se font passer pour des sachants alors qu'ils racontent absolument n'importe quoi à des personnes encore plus débiles que qui s'imaginent apprendre des choses bah si si tu apprends des choses si tu écoutes quelqu'un un peu plus intelligent que toi tu apprends forcément des choses après peut-être c'est des choses fausses c'est un autre débat ouais du coup du coup ok ok bon point pour pour bubur dans la déclaration de guerre en 39 c'est anaquin qui a raison à on et kaiser et gg raconte leur connerie de conspirationnistes c'est bien l'angleterre suivi de la france qui ont déclaré la guerre à l'allemagne parce qu'elles ont qu'elle a violé les frontières de la pologne par contre ça faisait dix ans que les nazis se préparent à faire cette guerre en ne respectant pas les accords signés en 1918 à armistice gg il a dû lire des bouquins conseillés par soral pour qu'il claire était un génie pour raconter que la france violait les accords des traités de versailles dans ses lives personne ne s'exprime correctement en français ou autre où on entend tout de suite que ces gens ne lisent pas ah c'est la fin ah non j'étais sur le bon attend j'étais sur le bon mauvais truc qu'ils ont arrêté l'école plutôt qu'ils ont arrêté l'école tôt qu'ils n'ont pas beaucoup été ils font tous des erreurs de prononciation de conjugaison de grammaire ces gens parlent très mal le français ce qui est qui est discriminant à l'embauche bah si tout le monde parle mal je pense pas que soit une discrimination vu que on est tous concernés les deux mots qui cons qui ressortent le plus souvent son bip et fils de bip ces gens passent leur vie à se plaindre en racontant que la france va mal à cause de l'europe alors que la france se porte très très se porte très bien sortir de l'europe est une débilité avant je sais pas l'angleterre se porte très bien il suffit de voir ce qui se passe pour les anglais ah ouais d'accord alors que ben regarde le le cours euro livre tu vas voir que l'euro se casse la gueule mais bon habitué à travailler avec le continent ils jalousent les gens qui réussissent et se morfondent entre conspirationnistes et parler du faux changement de sexe au projet de macron qui n'existe pas comme le pizzaguette qui n'a jamais existé mais qui continue de répéter comme si cela avait existé non je crois qu'ils tous ces gens sont contents de la guerre que poutine fait en ukraine l'ukraine n'a jamais attaqué la russie ça comment ça quand ça commence quand même mais pour tous ces crétins poutine a raison d'aller tirer sur les civils l'otan soit disant et alors l'otan aurait soit disant énervé poutine c'est tout simplement que poutine veut l'ukraine depuis 2014 vous avez oublié le président yannukovitch le clan yannukovitch connaît pas personnellement je laisserai ça le spécialiste son immense et luxueuse dacha avec une dacha avec une dizaine de bagnole de luxe son départ va la russie où il réside encore aujourd'hui poutine se prend des gifles par les ukrainiens qui n'ont pas réussi à prendre kiev la colonne de 60 km de blindés montant sur kiev a été attaquée par un bêtaillon de jeunes soldats en quad avec des drones bricolés pour envoyer des petites bombes d'un kilo ils l'ont fait sauter tous les camions d'essence plus autres cibles qui ont bloqué ce convoi et j'espère que ça a super pas les gros drones aux turcs militaires mais du pro 8 moteurs dirigés par les serveurs d'elon musk connecté à starlink ça leur permet de faire des tests est très poussé d'analyser les techniques de brouillage russe puis d'être en conditions réelles les ukrainiens sont même pas venu à récupérer une ou deux trois villes une ou deux villes jim ali et leurs amis diront que c'est faux et tout ça ça ne va pas si bien que cela pour l'armée russe fini bon j'étais un peu plus long que prévu mais voilà bon on réagira éventuellement ce soir en live à toutes ces données qui a été dit sur la chaîne je vous dis à la prochaine tout le monde